Mais même Back in the Days, je me rappelle quand j'allais dans ces places-là, les Universal, quand j'allais dans les Universal, les Sony, ils me disaient Back in the Days, comme genre, mais nous, on signe pas d'artistes d'ici, on est juste ici pour promouvoir les... Mais comme Back in the Days, ils signaient pas... Je me rappelle quand Shocklair, il avait signé, c'était un big deal. Non, ils ont déjà signé, mais plus maintenant. Il y en a eu, mais c'est comme dans le temps de Mosaïne, tout ça, avec BMG, mais après ça, il y a pas vraiment eu rien eu. Là, il y a Easy S, tout ça, peut-être qu'il y a comme un intérêt qui s'est recréé, mais en tout cas, c'était différent de Back in the Days. Mais à cause qu'il y avait des ventes d'albums, puis qu'après ça, il y en avait plus, puis que là... Ouais, ouais, la game a tout changé. Puis de toute façon, les labels, c'est plus comme avant, tu sais, comme avant, ils pouvaient prendre des parfums connus, puis on te signe, puis là, ils te rendent inconnu. Là, ils font plus ça, les labels. Non, ils développent plus. Ils prennent plus de risques, c'est comme, OK, ils checkent tes stats, OK, lui, il fait déjà des millions de vues, bien, comment on va signer lui, tu sais? Parce qu'ils disent ce qu'il est capable de faire, pas d'équipe, c'est sûr que si on l'encorde avec une équipe, bien, tu sais, on est sûr d'avoir des résultats. Mais j'ai l'impression aussi que, quand tu as des subventions, le système de sortir un album, c'est comme il y a même un roll-out, on dirait, qui est presque semblable à beaucoup d'artistes, parce qu'on dirait que le système des subventions a juste créé une façon de faire qui est tellement... C'est clair, tu veux qu'on en parle, mais... Moi, je serais très, très dans. Mais regarde, tu sais, avant, le modèle, c'était simple, comme, admettons, quand on a commencé, dans les années 90, c'est, si tu n'avais pas un album, tu n'existais pas. Même si tu avais un hit, tu sais quoi, je ne jouais pas parce que tu n'avais pas d'album. Même si tu avais une super bonne vidéo, Music Plus ne jouait pas parce que tu n'avais pas d'album. En fait, toutes les portes s'ouvraient avec un album. Fait que c'est sûr que, tu sais, on a grandi là-dedans. Pour nous autres, un album, c'est important. Puis même encore, moi, aujourd'hui, je suis encore dans ce vieux moule-là, mais là, je suis en train de guérir. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on va se le dire maintenant, si on est à l'air des singles, même les EP, tu sais, c'est même plus ça, on est à l'air des singles. Même, j'ai parlé à des gars, ils sont comme, je ne peux même plus des tunes au complet, je fais même des verses. C'est comme, moi, je ne peux plus des vidéos. Assez pour TikTok. Il dit, ouais, c'est ça, exact. Il dit, un vidéo 3000, ok, bien moi, 3000, ça va me faire trois verses de trois tunes. Parce que dans le fond, il s'est rendu compte que le monde n'écoute pas ses tunes au complet, mais tu sais, ce n'est pas le monde, c'est comme l'attention des gens, tu sais. Fait que là, l'ancien système, c'était de faire des albums, parce que tu étais obligé, mais maintenant, c'est de faire des singles, tu sais. Sauf que l'affaire, les subventions, ça marche encore avec des albums, fait que c'est pour ça que les labels subventionnés, bien, ils sortent encore des albums, parce que c'est ça le format. Puis tu sais, même moi, mettons, si je voudrais sortir un album avec un label subventionné, bien, ça va être un album, parce que pour rentrer dans les cases... Pour avoir, pour « get to the bag »... Bien, pour, tu sais, pour remplir le formulaire, ça prend un album ou un EP, tu sais. Ouais. Yes, sir. Crazy. Ça a été comment ton année 2023? Droit, sinon. Oh, man, c'était toute une année, man. C'était, ouais, une grosse année, man. Moi, je veux que tu m'expliques, c'est quoi le Hork Shack? Que ça, je le vois, là, sur les réseaux, je vois que c'est ça. OK, mettons, tu sais, comme, tu sais, il y a peu de choses que les gens savent sur moi, mais ils savent que, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le game, que j'ai joué à TV quand j'étais jeune, puis que j'ai un Hork Shack. Ça, c'est pas mal comme... Ça, c'est comme, tu sais, fait que si je fais un album, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, bien, si je parle pas de ces trois affaires-là, je passe à côté. Parce que, dans le fond, c'est le monde, c'est ça qu'ils vont relate, tu sais. Non, mais tu sais, c'est fou, parce que c'est vrai que, tu sais, t'es pas quelqu'un qui poste par tout le temps plein d'affaires, mais comme, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh, shit, OK, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un petit spot. Ah, le Hork Shack, en fait, c'est... J'ai acheté une maison comme abandonnée il y a 15 ans, tu sais, dans le temps que c'était pas cher, tu sais, dans le coin de Rodden, puis je l'ai rénovée, ça fait maintenant 15 ans, fait que, tu sais, c'est rendu pas pire, pour de vrai. Puis j'ai fait plein d'albums là-bas. C'est un peu ça, le concept. Quand je l'ai acheté, c'était pour faire des albums, pour faire des parties avec, on va se dire. Fait que c'est encore ça. Puis là, je travaille sur mon album solo. Premier album solo en 30 ans. Puis... Wrapping and... Ben, ouais, c'était pas supposé être ça, mais finalement, ouais, je vais rapper plus que je pensais. OK. T'as rappé aussi avec ton boy sur Vintage Allah. Ouais, puis même dans Cavalier Noir, j'avais une track en 98. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je rappe. L'affaire, j'ai jamais mis ça de l'avant, pour plusieurs raisons. Puis, ben, là, c'est ça, le temps passe, puis... C'est comme quelque chose sur le bucket list que t'as toujours voulu faire, genre? Ouais, mais j'ai jamais voulu être un rapper. Fait que, tu sais, tu comprends? C'est pour ça que je me suis jamais commis. Puis là, mon album que je voulais faire, parce que ça va faire 30 ans cette année, en 2024, que je suis dans le rap game. Congrats, man. Il y a un round of applause, man. Il y a un round of applause. Je vais avoir 50 ans aussi, fait que ça, c'est comme... God bless. Mais je voulais faire un album pour souligner ça. Puis au début, tu sais, j'étais comme, OK, il y a un DJ, producer qui rappe, puis qui fait des scratchs. Tu sais, à part Pete Rock, là, j'en ai pas trouvé. Il y en a pas, non, il y en a pas. Puis je te parle même pas au Québec, j'appelle Worldwide. Fait que, tu sais, je dis, ça va rassembler à quoi, mon album? Fait qu'au début, je m'enlignais pour faire un peu comme en mode Sticky Fingers, là, tu sais, ou genre comme inviter plein de rappers. Puis je dis Sticky Fingers, mais je pensais à Exclusives, à DJ Clue. Ah, OK, ouais, ouais. Tu sais, c'était plus en mode comme, tu sais, hosté. Compile, genre. Ouais, puis là, j'envoyais des beats aux gars. Puis là, les gars, bien, dans le fond, ils écrivaient pas. Parce que toi, tu reçois un beat, nice, mais c'est le projet Howard, qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, tu sais, fait que ça niaisait. Fait que là, j'ai écrit des verses pour inspirer les boys. Quand même, je veux qu'on parle de ça, check mon verse, tu sais. Puis là, ah oui, OK, c'est bon. Là, il écrit, il me renvoie. Puis là, je suis comme, ah, bien, tu sais, mon verse, il est pas si pire que ça. Fait que, tu sais, fait... Org, était-tu comme, yo, mon verse, il est peut-être meilleur que celle-là, des fois? Ah, bien, tu vas avoir un côté MC, non? Ah, bien, oui, mais je suis pas quelqu'un de prétentieux. Comme MC, tu sais, je travaille avec les meilleurs depuis tellement longtemps que, tu sais, je sais, là, que c'est pas comme, yo, je vais vous péter. C'est vraiment pas ça le temps. C'est vraiment plus de faire des chansons avant tout. C'est pas des tracks, tu sais, mes raps, c'est vraiment pas basé sur les skills. Je pense que j'en ai un peu. Mais là, tes verses, c'était juste pour leur donner une direction puis tu prévoyais les retirer après? Oui, oui, exact. OK. Puis finalement, ça se complétait bien. OK. Puis les gars sont comme, yo, ton verse, il est bad. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, j'ai une toune avec Cédric. Cédric qui adore mon verse. C'est une toune avec des tracks et mon verse. Puis tous les autres à qui j'envoie des verses, les gars sont down. Ça fait que ça va être nice. Je suis vraiment content. OK, OK. Si vous voulez peut-être notre prochain rendez-vous ensemble, ça va être au Horde Shack. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est ton album, man. Pour la sortie de mon album au mois de novembre 2024. Je serais down, moi. Chilling at the Horde Shack. Ou cette année, comme à chaque année, je fais un barbecue pour la Saint-Jean. Fait que si vous voulez, je vous inviterez. C'est pour voir au public, par exemple. Il n'y a pas de stress. C'est chill, c'est tout le temps des bons jams. Grosse année, en fait, c'est ça. Parce que j'ai entamé ça. Puis finalement, ce qui était pour juste faire des beats, j'ai écrit. Puis c'est comme... Tu sais, quand tu écris, puis que ça fait des années, puis que tu penses à des choses, mais tu le pousses. Puis là, tu l'attaques tout seul dans un shack pendant comme 15 jours. Yo, man, ça brasse des affaires, man. Tu sais, pour de vrai, yo, j'ai pleuré, man. Mais c'était pas de tristesse. Juste d'aller shake, tu sais, d'aller dans la zone où on est tout le temps comme... Ah, tu sais, non. Puis ça fait du bien, man, pour de vrai. Fait que, tu sais, c'est pas un album que... Tu sais, c'est pas comme les heads vont pomper, tu sais. Mais en même temps, j'ai des bonnes tracks. Mais j'ai beaucoup de tracks personal. Fait que, tu sais, que ça fait 30 ans que je suis dans le rap, que j'ai joué à la TV, puis que j'ai le Horkshack, c'est dans mes tunes. Tu sais, je parle pas rien que de ça, mais tu sais, ça tourne autour de ça. OK. C'est dope, dope, dope. Shout out aux 30 ans qui te permettent peut-être d'offrir un bon cadeau au temps pour toi-même. Parce que je suis sûr que ça a dû te mettre de l'ordre aussi dans ton cerveau, dans ta chronologie. Ah oui, ça fait du bien. Une vraie thérapie, pour de vrai, là. Une vraie thérapie, là. Tu sais, avec toutes les hauts puis les bas, là, mais tu sais, j'en suis sorti plus fort. Puis pour de vrai, même, j'ai hâte que ça sorte, comme pour, en guillemets, me libérer, puis voir après ça où est-ce que ça va mener. Tu sais, c'est sûr que je vais continuer à faire de la musique. Puis ça, tu prévois de sortir ça indépendant ou peut-être si il y a une deal avec ça? Je suis temps pour parler avec un label avec qui j'ai déjà travaillé, qu'on a eu des beaux projets. Fait que, tu sais, j'espère que ça débloque de ce côté-là. Sinon, je pense que je vais sortir indépendant. Mais après ça, pas indépendant, tu sais, comme cheap. M'essaie de me monter une équipe. 100%. Ça mérite. Ça mérite. Parce que j'ai quand même des tunes que, tu sais, genre, je vais pas dire que c'est des hits, mais comme des tunes plus accessibles. Ben, des tunes, des bonnes... Tu sais, je suis un DJ à la base, OK? Fait que, tu sais, moi, je sais, en général, ce qui plaît aux gens, ce qui est entraînant. Puis, c'est sûr que j'ai une couple de tunes dans ce vibe-là. Après ça, j'ai des tunes très intimistes. Puis, j'ai de tout. Honnêtement, j'ai hâte de vous présenter ça la prochaine. T'as mon email, je te l'enverrai. Tu nous feras écouter et ça, on est down avec ça. Yes. Puis, oh, on a un petit nouveau format. Peut-être qu'on n'en a pas encore parlé aux gens. Mais J7 et moi, on s'est dit, regarde, on va essayer de drop d'autres styles de format pour le podcast. Des conversations. Des conversations avec des... Des choses qu'on parle, puis avoir ces conversations-là. Puis, à chaque fois qu'on les a, ce n'est pas enregistré. Exact. Trois quarts du temps, exact. La dernière fois, j'étais juste en train de scroll sur Internet. Puis là, j'ai vu un poste de Org qui parlait des redevances de radiosatellites qui vont commencer à bouger vers le streaming. Puis, tu sais, SiriusXM, c'est un brand que je vois passer souvent ces dernières années. Je n'ai pas trop compris. Mais moi, j'avais fait une vidéo aussi sur Spotify qui est en train de changer ce système de redevances. Quand j'ai vu ton poste, j'ai mis un bon clap et de shit parce que je suis down avec ce knowledge-là. Puis là, shout-out à Filigrane. Il a répondu au poste. Biller Nooch. Il m'a dit, ça serait cool d'avoir une conversation là-dessus. Tu m'as dit que tu étais down. Ben oui, parce qu'un peu comme tout le monde, dans le monde des artistes qu'on a déjà eu une toune qui joue... Premièrement, c'est quoi les radiosatellites? On va en parler. Je prends pour acquis que tout le monde le sait, mais mettons, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais la radio FMAM, c'est comme dans l'ancien temps, c'est comme des zones que c'est relié à une zone. Fait que mettons, si tu fais Montréal-Québec puis tu écoutes, je ne sais pas, un poste, mais là, à un moment donné, rentre à Trois-Rivières, ça griche puis tu as perdu ton poste. Puis mettons, Radio-Canada, eux autres sont partout dans le Canada, mais il faut que tu changes de poste à peu près aux 300 kilomètres pour rattraper la bande. Fait que la radio satellite, en fait, c'est juste qu'ils ont dit, nous, au lieu de faire des fréquences que c'est genre limité à un territoire, on va faire ça par satellite, ça va traverser parce qu'aux États-Unis, s'imaginent, eux autres, ils voyagent beaucoup entre les États. Fait que tu vas pouvoir faire, je ne sais pas, New York, LA sans jamais changer de poste, tu vas tout le temps écouter ton bon poste préféré. Fait que ça, l'idée est partie de là. Puis c'est quand même une vieille technologie parce que ça a été apparu dans les années 90. C'était super révolutionnaire. C'était comme, tu avais accès à une radio qui était non-stop. Puis c'est un service payant aussi parce que tu sais, dans les années 90, c'était comme vraiment les bling bling sur des Mercedes. J'ai la radio satellite. Puis même début des années 2000, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand tu achetais une auto neuve, ça venait souvent avec le forfait radio satellite. On me dit, nous, on louait des chars pour aller faire des shows. Oh shit! Un poste épaque! Ouais, exact. Puis tu sais, ils jouaient des bonnes affaires. Puis tu sais, ça a eu vraiment un engouement au début. Puis tu sais, ça répond vraiment à une demande. Fait que dans le fond, le principe, c'est que tu t'abonnes à un service. Puis tu sais, c'est quand même une trentaine de piastres par mois, mais tu as accès à genre 300 postes. Genre 10 postes épaques, puis des postes... Mais c'est-tu des postes mondiaux ou c'est juste des postes par Canada, États-Unis? Vu que c'est satellite, c'est comme tout. Mettons, Sirius XM, eux autres, c'est genre Amérique du Nord. Fait qu'à mettons, c'est comme Canada, États-Unis. Mais tu as de la musique de partout. Tu as des playlists. Il y a de tout. Toutes tes styles. Tellement qu'aux États-Unis, ils leur offrent des chaînes francophones du Canada. Donc, c'est ça. Comme le rapport avec le rap-keb, c'est qu'il y a des chaînes sur les radios satellites qui diffusent de la musique du Québec. Puis l'affaire, c'est que c'est... La tarte, vu que les gens, ils s'abonnent puis qu'ils payent quand même des 30 piastres par mois, je pense qu'il y a comme 35 millions d'abonnés. C'est ça que ça coûte aujourd'hui? 30 piastres? Je ne pourrais pas dire, je ne suis pas au-dessus, mais c'est comme... Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Je n'ai pas fait mes recherches à ce point-là, mais tout ce que je sais, c'est que c'est comme un bon prix. Ça génère vraiment beaucoup d'argent. Puis la différence avec le streaming, c'est que le streaming, tu es capable de savoir combien de gens ont écouté ta chanson versus un autre. Tu sais, tes redevances, c'est par des plays. Tandis que, vu que des radios satellites, tout le monde peut capter le signal puis on ne sait jamais qui écoute quoi. Ah, eux, ils splitent le pack. Oui, exactement. C'est comme une grosse tarte de redevances qui tranche par canal. Et par canal, par spin. Pour ça qu'on entend, moi, j'ai entendu, ça fait un moment, que c'est comme la meilleure devance qu'un artiste peut avoir. dans un bassin de listeners de 35 millions de personnes. Tu comprends? Fait que, admettons, au Québec, c'est quoi la radio la plus payante? C'est C'est quoi? Parce que c'était un bassin de listeners de 2 millions. Puis la radio, c'est quoi? Vu que tu ne sais pas, c'est comme des ondes hertiennes. Tu ne peux pas savoir qui est qui l'écoute. C'est une pointe de tarte que ta toune, elle a joué, ça représente X pourcentage. Fait qu'on donne le temps. Puis déjà, c'est le plus payant au Québec, c'est de jouer à C'est quoi? Parce que, admettons, tu joues à CIBL, la tarte, c'est 6 000 listeners. Là, tu es dans la même catégorie que Spotify. Tandis qu'avec C'est quoi? Vu que tu as un bassin de listeners de 2 millions, c'est comme la tarte. Ta redevance, c'est plus grosse. Puis là, quand tu arrives au radio satellite avec 35 millions de listeners, ben là, ça fait des très, très, très... Je pense que c'est... J'ai lu plusieurs articles puis ça n'a pas l'air clair, mais on parle entre 25$ puis 50$ pour un spin. Crazy. Tandis que... Pour un spin. Pour un spin. C'est des heavy rotations. Ben non, mais tu ne rentreras jamais pour un spin. Non, mais c'est ça. Même low rotation, tu joues quand même, on va dire, une centaine de fois. Wow. Puis la différence aussi, c'est quoi? Le goulot pour jouer à C'est quoi? Vu que c'est très en demande puis c'est très connu puis tout le monde rêve, tous les artistes rêvent de jouer à C'est quoi? Parce que c'est du gros rayonnement. Il y a quand même 2 millions de personnes qui écoutent C'est quoi? Pour de vrai. Fait que quand tu joues à C'est quoi, non seulement tu as des bonnes redevances parce que c'est 2 millions, mais parce que là, le monde découvre ta chanson, ils vont voir... Mais la radio satellite, il n'y a pas personne qui l'écoute. Je veux dire, on s'entend sur 35 millions d'Américains qui ont accès à 300 postes de radio. C'est quoi la proportion qu'ils écoutent du rap cab? Probablement toi, quand tu es en vacances puis tu es là-bas, puis même encore! C'est quoi qui fait que tu es sur cette radio-là? tu ne sais pas qui est la demande? C'est là. Ça, c'est le bout un peu nébuleux. Je te dirais, je pose courant de tout, mais mettons pour aller à C'est quoi, normalement tellement que tu t'en demandes que ça te prend un tracker radio, puis c'est quoi, ils sont quand même très sévères parce qu'ils ont comme un son à respecter. C'est comme une grosse... C'est une business qui tourne autour d'un seul channel, fait que leur branding est important. mais tu es sérieux qu'ils ont 300 postes, fait que tu es les quatre postes francophones. Je sais que pendant un temps, c'était du monde de Radio-Canada qui décidait qu'est-ce qui étaient ses playlists, puis qu'assez récemment, ça l'a changé, puis c'est un petit peu ça aussi l'écho de mon post, parce que là, depuis l'année passée, depuis que Radio-Canada n'est plus ceux qui décident ce qui va être sur les postes francophones, puis aussi, je pense qu'ils ont enlevé des postes. Je pense qu'il y avait des postes canadiens qui n'existent plus, je ne peux pas dire exactement, mais je sais que ça a bougé de ce côté-là, puis depuis ce temps-là, évidemment, tout le monde est sénère, parce que pour un artiste, quand ta toune, elle joue à Radio-Satellite, Sirius en l'occurrence, c'est comme gagner à la loterie. Là, tu sais, c'est comme tu reçois des chèques de plusieurs milliers de dollars, puis tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, tu ne sais pas à qui tu dois ça, puis tu sais, on s'entend-tu que dans ta carrière, ça ne change rien? Si tu avais 20 play sur ta toune, tu vas avoir, tu sais, ce n'est pas comme je vois c'est quoi que ça déboule sur du... Non, c'est vraiment bizarre, c'est comme une zone grise, c'est comme un warped système. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si le système marche encore de même, mais souvent, je voyais des artistes direz voter pour moi pour que ma chanson ait une réorientation. Donc, la façon de se retrouver sur cette radio-là, pour moi, on dirait que c'était celui qui avait le plus de like ou le plus d'engagement au lieu que celui qui... Oui, puis non. Non? Oui, puis non. Bien, tu sais, peut-être que ça aide, je ne suis pas au courant de tout. Je sais que jusqu'à peut-être deux ans, il y avait comme un upload link que tu uploadais ta toune puis c'était comme mettre 25 cents dans la machine à sous. Mais Steve Jolin, il n'y avait pas une émission à SiriusXM, j'avais entendu. Ça se peut, ça se peut, mais tu sais, on s'entend que Steve doit être très ami avec Herzl, which is good, tu sais. Oui, oui, je n'ai rien contre ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas dire qui qui décide. Pour de vrai, cette personne-là a un pouvoir incroyable parce que ça change la vie d'un artiste. Puis des maisons de disques aussi parce que, dites-vous, le chèque que l'artiste se reçoit pour les droits d'interprétation. Fait que là, on n'est pas dans avoir écrit les paroles ou composer la musique. On est dans comme on t'entend chanter ou rapper. Bien, mettons, le producteur de la bande-maîtresse reçoit l'équivalent. Donc, si une toune... Tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple. Tu sais, au studio, moi, j'ai mon studio. Il y a plusieurs autres locales avec d'autres studios. Puis il y a un gars que lui, tu sais, c'est comme un producer un peu comme moi, mais comme plus dans la musique pop. Puis il travaille avec un jeune, Édouard. Eux, ils ont pitché une toune, mettons, de 2-3 ans puis elle est rentrée. Il a reçu, peut-être, mettons, au bout d'un an et demi comme 12-15 000 piastres pour ça. Puis tu sais, cette toune-là, je veux dire, personne ne l'a jamais entendu dans la réalité. Puis tu sais, il ne fait pas d'entrevues puis quand il fait des shows, c'est au Quai des Brumes puis il y a 50 personnes. Tu sais, tu comprends? Puis tu sais, mais le fait que sa toune est rentrée, ça a comme, ça a payé tout le reste de l'album, tu sais, puis même des campagnes de promotion puis des vidéoclips, tu sais, fait que c'est vraiment un billet de loterie. Quand ta toune, puis là, on parle d'une toune, tu sais, qui est genre le plus low rotation, tu sais, Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que si tu es là-dessus puis qu'il n'y a personne à Québec qui t'écoute, tu sais, tu manges un cash parce que tu prends une partie de la carte. Parce qu'ils ne calculent pas par stream. Parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas, tu sais, les radios satellites, il n'y a pas comme, c'est pas comme sur Internet que tu vois le nombre de views. Si tu allumes ta radio puis si tu appuies sur le piton qui a un rapport avec le poste, tu l'entends, mais il n'y a pas, tu sais, c'est unidirectionnel. Toi, tu n'envoies pas. Mais juste pour être château de Smoksy News, je ne vais pas parler trop, mais y a-tu un épisode spécial? Y a-tu un channel que tu mets? C'est-tu juste de la musique qui tourne? Y a-tu un animateur? Y a-tu un animateur? Y a-tu pas d'animateur? Écoute, peut-être, tu me dis qu'il y a Steve Jolin et il y a une émission. Je sais qu'il ne le fait plus, mais OK. Il y a plein de postes, je veux dire, satellite radio, Howard Stern. Ça va, il y a une émission. Nous, moi, à mon live, je ne sais pas si je ne connais personne qui est à Sirius. Non, mais moi aussi, de la musique, je dis si... Si quelqu'un dans les auditeurs écoute Sirius Sexem, écrivez-nous, parce que moi, je pense que les seules fois que je suis tombé dessus, si on louait un auto, on browsait, on entendait Jean-Cœur de Pirate. Comment ça? C'est sérieux. C'est comme... Moi, quand j'écoute la radio satellite, j'ai toujours écouté les Shade 45, les postes américains. Les pop classiques. C'est ça. Je sais que dans ton poste, tu avais dit que les redevances de radio satellite allaient maintenant aller vers le streaming. Là, ce qui arrive, c'est ça. Depuis un an, depuis que Radio-Canada, ce n'est plus eux qui choisissent les artistes et qui ont fermé des chaînes. Je pense que maintenant, c'est sérieux à l'interne qu'ils font les playlists. Ça a brouillé les cartes. tu as des artistes qui se sont retrouvés. Je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi les chaînes qui ont fermé, mais tu as des artistes qui jouaient beaucoup sur ces chaînes-là que du jour au lendemain, ils passent... Tu passes de 75 000 de revenus à zéro. Il n'y a plus de vacances. Tu ne peux pas pallier ça dans la vie. Même si tu fais bien des shows, tu ne peux pas vraiment pallier ça. Ça énerve tout le monde. Moi, ça fait au moins six mois que j'entends comme Spotify bientôt... Pas Spotify, excusez, Radio Sirius, ils vont migrer vers du streaming et que le modèle radio-satellite va être révolu. Et les juteuses redevances qui viennent avec aussi. Tu sais quoi? Ça fait du sens parce qu'au mois de novembre, ça fait deux mois, Spotify a sorti sa plateforme de streaming puis... Attends, Sirius. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Sirius XM qui ont encore la radio-satellite au moment où on se parle, mais juste moins de postes en français. Là, ils ont sorti leur propre plateforme de streaming puis là, ça inquiète tout le monde parce qu'en fait, tout le monde dans son auto maintenant a un téléphone avec du réseau. fait que c'est rendu quoi l'intérêt de te ploguer à un satellite quand dans le fond, tout le monde a des forfaits 50 gigs. Fait que je veux dire, il n'y a plus... C'est rendu quasiment normal puis eux, ils vont pouvoir donner des redevances dignes des streamings, donc des 0,00006 cents par play et non 50 piastres. Crazy. Oui, mais ça... Regarde, moi je trouve que l'argent de streaming c'est extrêmement bas, mais est-ce que le modèle Sirius n'était pas un peu trop... C'est complètement disproportionné. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est comme si vacations over, tous ceux qui ont eu le free ride. C'est ça, le word in the street, c'est ça, ça fait depuis cet été que moi, plein de monde m'en parle puis moi, je suis scénar, j'étais en train de préparer mon album, c'est sûr, j'y rêve, c'est normal puis en plus... Peut-être qu'ils vont trouver un juste milieu, non? Je ne sais pas, mais moi j'en venais à conclusion avec des amis artistes qu'ils viennent nous enlever nos rêves parce que pour de vrai, pour un rapper au Québec, tu peux make it quand même à la fouquie, mais ça, c'est beaucoup d'appelés peu d'élus. Il te reste quoi? Il te reste make it à underground, mais tu sais, make it à la underground quand il n'a jamais de retour sur investissement, jamais, à un moment donné, ça devient décourageant puis à quoi bon? Les radiosatellites, ça restait, puis il y a un gros mythe qui disait le monde, ça c'est juste pour les labels subventionnés, mais non, parce que c'est évidemment, les labels subventionnés, ils font rayonner leurs artistes beaucoup, donc c'est normal que les radiosatellites entendent parler puis les programment. Il y en va de leur crédibilité, mais aussi, les radiosatellites programmaient des affaires comme pas nécessairement Main Street, avec, tu sais, comme là, cette année, il y a eu deux tonnes aux radiosatellites, il a fait un post là-dessus, bien il a dit, pour la première fois, j'ai rentabilisé un de mes projets grâce au fait que j'ai deux tonnes qui ont, si ça veut dire que c'est deux tonnes, bien fait le calcul, tu sais, ça a dû y rapporter suffisamment que ça a justifié toutes les beats qu'ils achètent, les vidéos, le studio, le mixage, les dossiers de presse, Non, c'est une bonne différence, c'est sûr, c'est une différence. Ça fait toute la différence, fait que ça, c'est très important pour que les rappers continuent à believe dans le système, tu sais, parce que là, c'est comme, c'est soit que t'es subventionné un sur mille, ou soit t'es street puis comme dans le fond, l'argent que tu mets dans ta musique, que tu vas jamais la revoir, fait que ça, ça offrait une espèce de, fait que c'est pour ça que ça met tout le monde sur les nerfs, tu sais, puis mon poste... Il n'y a pas beaucoup de gens aussi qui sont au courant de ça, genre même... Non, parce que pour de vrai, l'affaire, là, je rentre dans le tabou, mais pour de vrai, tu sais, moi, je n'ai rien à cacher, les labels, quand ils te signent, ils prennent ça, ils ne te laissent pas, tu sais, fait que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont signés puis qu'eux autres, ils ne voient pas la couleur. Ils ne voient pas cet argent-là. Non, man, parce que, tu sais, ce n'est pas comme les droits d'auteur que ça, c'est protégé. 50 % d'une... Tu sais, admettons une chanson... l'écriture, 50 %, le vide, 50 %. Tu as les éditions puis tu as la partie qui n'est pas monnayable qui reste aux auteurs-compositeurs, mais ça, c'est des droits d'interprétation puis ça, ce n'est pas protégé. Donc, tu sais, la plupart des artistes qui ne connaissent pas... Dépendant du contrat, ça se peut que... On va se dire, le contrat... Bonne chance, nomme-moi du monde que dans leur contrat, ils se font donner leur artistie puis leur sound exchange. Je suis content pour eux, mais s'ils ont, c'est genre pas plus que la moitié, parce qu'en général... Oui, parce que les revenus sont là. Tu sais, le label, il va y avoir des... Mettons, le label, il reçoit 25 000 pour ton album. Il faut toujours bien qu'il mette 25 000 de sa poche. C'est vrai. S'il veut que ça revienne puis qu'il n'y a pas les sound exchange, il reste quoi? Il faut qu'il mange quelque part. Ben là, il va être obligé d'être gérant, producteur de spectacle, nan, 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 puis même encore, tu sais, je veux dire, ces revenus-là, c'est des gros revenus, c'est ce qu'il fait tout. En fait, c'est ce qu'il fait tout. Tu sais, je te dirais, le rap québécois est dopé aux subventions et aux radiosatellites, tu sais, parce que c'est des gros revenus. Personne n'en parle de ça. Ben non, parce que tu sais, les producteurs, évidemment, ils ne vont jamais de parler de ça. Puis les artistes, c'est un peu tabou, les artistes qui touchent à ça. Mais ce que je trouve plate, c'est qu'on en parle maintenant quand ça l'a changé. Puis j'aurais vraiment aimé avoir cette conversation-là pour pourronner les gens. Mais est-ce qu'on en parle parce que ça va changer? Tu sais, c'est un peu ça. En tout cas, ça l'a ouvert la discussion parce que là, ça m'a forcé. Moi, tout l'été, j'étais comme un peu comme, c'est plate, il n'y en aura plus. Puis ça m'a enlevé un petit peu. Bless you. That's it. Je vais me prendre mon petit verre aussi. Continue, continue. Tu sais, cet été, quand j'ai appris que ça allait finir, qu'il allait transitionner vers les streamings, tu sais, c'est un peu comme un down. Je suis comme, OK, mais là, ça nous enlève la perspective que, tu sais, something happened. C'est fou pareil, man. Je ne savais même pas que c'était si important que ça. Oui, mais c'est normal parce que c'est tabou un peu. Ceux qui y goûtent, ils ne s'en vendent pas trop. Tu sais, je veux dire, tu ne veux pas faire des jaloux non plus. Puis ceux qui ne goûtent pas, ils ne savent pas que ça n'existe. Puis c'est un peu ça, l'enfer, tu sais. Fait qu'on brise un peu un tabou, si on veut, aujourd'hui. Puis ça m'a forcé à faire une enquête parce que là, moi, ça me chicotait. Fait que, tu sais, les labels avec qui je travaille, je leur en ai parlé puis ils sont tous comme, ah, tu sais, les derniers jours sont là. Tu sais, ça ne va pas continuer comme ça. C'est un peu une anomalie qu'il y ait autant d'argent parce qu'aléatoirement, on a décidé que ta toune allait jouer puis que personne n'allait l'écouter, tu sais. Puis finalement, même j'ai parlé à Steve Jolin puis il m'a dit, ouais, ouais, ça s'en va vers ça, tu sais. Mais personne n'était capable de me donner une date parce que moi, tu sais, quelque part rendu là, je suis comme, you know, am I gonna make it? Ouais. Au final, moi, je pense qu'un gars comme Steve Jolin, il va être aussi content de ce système-là parce que, même si là, tout vient de finir puis je suis sûr que tous ces artistes sont pleinement bénéficiés de la radio-satellite, là, si la Sirius XM décide de devenir une application, bien, ils veulent donner leur redevance à travers les streamings, peut-être que ça va faire plus. mais ils n'auront pas 35 millions d'abonnés à leur application puis ils ne payeront pas 30 gaz par mois. Ça va être comme l'espoir de faire. Le gros milking est fini, tu sais, comme pour de vrai, tu sais. Mais l'affaire que je veux dire, au final, c'est qu'aujourd'hui, si Sirius va être capable d'avoir le data, il va être capable de savoir le profil de qui, écoute... Oui, oui. C'est sûr qu'évidemment, tu sais, vu que les artistes de Steve Jolin ont beaucoup de succès, il va y avoir une bonne proportion, mais on ne parlera plus de... Mais en même temps... Mais on ne sait pas encore c'est quoi leur... S'ils avaient beaucoup d'argent, puis si on tombe dans la tarte canadienne au lieu d'être dans une tarte québécoise, peut-être que leur redevance à la radio-satellite va être beaucoup plus... Personne ne peut savoir l'avenir. Avant, l'argent, c'était les ventes de disques. Puis, tu sais, à un moment donné, ça a migré vers ça, les droits d'interprétation. Puis, tu sais, le temps que ça a pris, ça fait au moins 15-20 ans que c'est ça. Puis là, c'est comme c'est là que ça devient un peu mainstream, que tu sais, du monde qui n'a pas goûté commence à le savoir. Fait que, tu sais, là, l'argent, à finir, se déplacer, passer des ventes de disques aux droits voisins, à 100 baux, je suis vraiment le moins bien placé pour le prédire, on verra bien. L'argent va bouger. Tu sais, des maisons de disques établies, c'est sûr qu'eux autres, probablement une bonne idée de ce qui s'en vient. Ils ne s'en venteront pas, on comprend ça. Mais pour vous dire, parce que là, j'ai quand même lu une couple d'articles que quand tu m'as dit que tu m'invitais, je voulais savoir un peu de quoi, tu sais, d'approfondir un peu, tu sais. Nous aussi, totalement. Puis j'en suis venu, dans tous les articles que j'ai lus, c'était tout le temps le même spécialiste qui était invité à en parler, Sébastien Charest. Puis tu sais, c'est drôle, Facebook, fait que tu sais, je fais Sébastien Charest que je t'étais déjà ami avec. Ah ouais? Je n'y avais jamais parlé. Puis j'ai jasé un peu avec lui sur Messenger. Puis en posant la première question qui me brûlait les lèvres, comme, est-ce-tu vrai que depuis qu'ils ont ouvert leur plateforme de streaming, est-ce que Sirius XM vont arrêter la radio satellite? Puis honnêtement, il m'a donné la réponse, mais ce n'est pas la réponse de Sirius, mais rien laisse présager qu'à court ou moyen terme, ils délaissent la radio satellite, même qu'ils avaient de l'air à laisser sous-entendre que plus que jamais c'était leur mandat puis c'est comme ça qu'ils se démarquaient dans l'industrie. OK. Donc, officiellement, moi, je m'ai quand même donné un bon ouf, parce que ça veut dire que ce n'est pas comme dans six mois ou dans un an qu'ils vont fermer les chaînes francophones. Après ça... OK, fait que the bag is still there to go get, là. Je pense que, parce qu'aussi, tu ne peux pas... Tu ne peux pas enlever tout ça d'un coup à une industrie. Puis aussi, c'est ça qui est paradoxal. Sirius XM, leur mandat d'envie, ce n'est pas de subventionner la culture québécoise. Fait que, quelque part, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas de compte à rendre à nous autres. Il y en a qui seraient bien contents qu'on ne soit plus là. Ça va leur faire un plus gros port de gâteau. J'imagine, après ça, imagine les Snoop Dogg. Lui, il joue sur combien de chaînes? Lui, juste en droit voisin, ça n'a rien à voir. Nous, on est le dernier des soucis de toute cette histoire-là. Mais ce que je sais, c'est qu'à court terme, il n'y a rien qui laisse sous-entendre que ça va disparaître. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après ça, on se doute bien que ce n'est qu'une question de temps avant, parce que ça reste de la vieille technologie de la radio-satellite. Parce qu'aussi, l'avantage, c'est que même quand tu roulais dans le bois où il n'y a plus de signal de 5G, il y en a de moins en moins des places comme ça. En tout cas, à court terme, je pense que, selon Sébastien Charest, ça va continuer à être là, effectif. Est-ce que la tarte des redevances va fluctuer? Est-ce qu'il va y avoir de moins en moins de chaînes? Est-ce que la personne ou les personnes qui choisissent les tunes vont être toujours aussi impartiales? Parce que là, pour de vrai, c'est vraiment... Personne ne peut expliquer leur choix, mais tant mieux parce que tout le monde a un peu sa chance. Moi, je connais des artistes vraiment pas connus qui ont des tunes. S'ils donnent la chance aux artistes indépendants aussi, je trouve ça bon. Oui, mais après ça, c'est la qualité de la chanson. 100%. Puis, il faut que ça fit dans leur playlist. C'est clair que je pense que si tu fais une bonne tune, qui est un hit potentiel, que les radios commerciales au Québec vont quasiment... Il doit y avoir des metrics aussi. Ils doivent se fier à certaines affaires, se dire ta, 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 ta. C'est ça qui fonctionne à tel endroit. C'est dur à dire vu que c'est à l'interne, pour de vrai. On ne peut pas savoir leur procédé, à moins de connaître quelqu'un qui travaille là-bas. Mais avant, quand c'était rendu au Canada, probablement que c'était des recherchistes. Les recherchistes de Radio Cannes sont déjà en mode de faire la programmation avec les réalisateurs. Ils ont quand même plusieurs chaînes de musique. Donc, on va dire des professionnels, c'était des humains qu'eux, ils étaient peut-être plus sensibles à... Ah, lui, c'est un newcomer, on va lui donner une chance qu'à l'interne de chez Serious XM. Mais pour de vrai, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était quand même assez équilibré. Évidemment, les artistes très établis, ils jouent, c'est normal. Mais il y a plein d'artistes pas connus ou moins connus qui jouent quand même. Fait que, tu sais, mettons, moi, avec Lionel Groove, on a fait une toune l'année passée puis elle s'est retrouvée dans les radios satellites. Elle n'a pas eu une grosse rotation, mais tu sais, assez pour que ça fasse du bien. C'était nice. C'était les vacances. Oui, c'était pas Vintage Alos, mais bon. C'est ça. Ça, ça jouait-tu sur les... Y avait-tu les radios satellites dans ce temps-là? OK, fait que Vintage Alos, c'était pas une joke. Puis elle reçoit encore des chèques. Ah ouais. C'est plus la même affaire. Quand je vous dis, quand t'as un hit, ça change une vie. Honnêtement, Fuki, s'il ne fume pas du crack, c'est sûr qu'il y a un million dans son compte. Garantie. Sinon, yo, qu'est-ce qui fait que t'as cet argent-là? On n'est pas pocket watcher, mais comme on dit, big, 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 big. Moi, je me fie sur mon expérience. Il y a une toune qui a pogné, mais même pas du même ordre que les tounes à Fuki. Six mois, j'ai eu ces droits. En plus, je n'étais pas tout seul sur ma toune. On était deux. Fait que, tu sais, non, c'est des gros montants. OK, fait qu'il y a des gars qui font du bon cash quand même ici. Il y a des artistes millionnaires au Québec. Ou s'ils ne sont pas, c'est parce qu'ils l'ont dépensé. Parce que pour de vrai, mettons, ceux qui sont là depuis 10 ans, qui jouent dans les radios satellites depuis 10 ans, ça dépend aussi si dans leur contrat ils touchent ça. 100 %, 100 %. Mais ça génère. En tout cas. Moins tu vois ses podcasts, plus ils font d'argent. Hein, c'est quoi? Le moins tu vois sur les podcasts, plus ils font d'argent. Plus ils font d'argent. Ah non, dis pas ça. Je rigole. Ça passe dire le plus que tu fais du cash, le moins t'on parle, dans l'office des trucs. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Shit, gros talk, man. Yo, Auric vient ici dropper du knowledge sur nous. En fait, c'est quelque chose qui est là. Parce que ça fait vraiment six mois que dans le milieu des artistes ça se parle beaucoup. Puis là maintenant, tout le monde le sait un peu. Je trouve ça dope que tu viens de nous en parler parce que même moi, c'est des choses que j'avais. Le monde disait que ça générait plus d'argent et tout, mais je ne savais pas à quel niveau ça peut compter pour un artiste. C'est bon que tu shed light là-dessus. Juste pour les artistes indépendants que peut-être que leur toune a joué puis qu'ils ne savent juste pas, ils ne l'ont pas claim. Parce que dans le fond, si ta toune a joué dans les radios satellites puis ils ne savent pas tes keys, comment t'as retrouvé, tu ne vas pas recevoir l'argent. OK, ce n'est pas une affaire soquante en voile chèque pour ça? Non, ça n'a rien à voir avec la soquante. Ça n'a rien à voir avec... Vraiment, il faut que tu sois... Dans le fond, j'invite les artistes qui ont des chansons qui possiblement auraient pu jouer à s'inscrire à Artisti. Artisti, il gère ça, les droits d'interprétation. Puis je pense que depuis sous peu, il touche le territoire américain. Sinon, c'est Sound Exchange qui, eux, gère les droits d'auteur aux États-Unis. Puis même sinon, des gars comme Sébastien Charest, lui, c'est sa job, il peut gérer les droits de certains artistes. Ou même la Sopra, dans le fond, moi, c'est la Sopra qui gère ça. Puis eux, ils clignent les affaires en mon nom. Puis ils se prennent une petite commission puis c'est bien correct demain. That's it. 100%, man. Si Sébastien, il nous écoute, t'es toujours la bienvenue si tu veux venir nous voir. 100%, man. Éclaircir tous ses sujets. Et aussi, peut-être, on va essayer de se trouver quelqu'un peut-être chez SiriusXM. 100%, man. On invitera Org s'il veut à la conversation. Vous venez de savoir c'est qui. En sérieux, on te cherche, on va le trouver. On va s'asseoir avec lui puis le gars de la playlist Rap Keb tout en même temps. Let's go. En fait, non, il n'y a pas de channel Rap Keb, il y a un channel. Non, mais sur Spotify. Ah oui, oui, oui. La playlist, parce que souvent, c'est comme, qui est derrière cette playlist-là? Personne ne le sait. C'est un peu... On va faire un big power. Nous, on connaît le A&R de Spotify au State. Oui, ça c'est... Vous voyez, guys, on commence à y arriver un petit peu. On arrive, on essaie de monter l'échelle. We're finding our way, man. Encore un trio, bro. Merci d'être passé, bro. Ça fait plaisir, man. Big respect, man. DJ Org dans la maison. Son projet s'en vient bientôt. Bien sûr, il va nous garder informés là-dessus. Puis peut-être un jour, on va faire un petit segment Saint-Jean avec Org ou peut-être un petit segment Org Shack avec Org. I mean, we'll see what happens. Mais pour l'instant, on reste connectés. Moi, je veux savoir est-ce qu'on va au Org Shack ou est-ce qu'on s'en va à la fête nationale? Si tu es encore là, donne-nous ton avis. C'est quoi le genre de contenu que tu veux voir? Si vous venez, je vais faire un petit showcase avec DMC. Let's go. OK. All right, let's pile. Let's get it, man. You already know.